Je suis choqué, Paul Pogba, contrôlé positif, pas au Covid, à la testostérone. Pogba s'est dopé, les gars, c'est l'équipe de France ou c'est le Tour de France pour se doper, les gars. Paul Pogba, il a avalé des haricots magiques pour être encore plus fort. Pogba, il est passé des coupes vive le dop. Ah, il se dope, les gars, c'est incroyable. C'est la descente aux enfers. Après les blessures, après la querelle familiale, s'ajoute à ça l'histoire de dopage. Il va accuser son frère, les gars. Il va dire, c'est Mathias Pogba, une fois de plus. Pogba, il a jeté un sort à tous les joueurs de l'équipe de France. Au final, c'est lui qui a un sort. Fais-toi rembourser par ton marabout, Pogba. Non mais sérieux, c'est grave. Le pire, c'est que quoi ? Pogba, il s'est dopé dans un match qu'il jouait même pas. C'est plus la testostérone, c'est la test ténorone. Va tester tes neurones, t'es trop con, Pogba. C'est incroyable. C'est une honte, t'as été reçu à l'Elysée, tu dois montrer l'exemple. Moi, j'ai un message pour Pogba. Dans cette épreuve, reste positif. Voilà. La première fois que Paul Pogba se dope, c'est la première fois qu'on le chope. Et c'est pas la même chose, les gars. Quand vous voyez quelqu'un faire une connerie, vous dites, ouais, c'est la première fois. Faut lui laisser une deuxième chance. Non, c'est la première fois que tu le chopes. Quand quelqu'un te fait du mal, quand une personne te vole, c'est pas la première fois qu'elle te vole. C'est la première fois que tu l'as chopé en train de te voler. C'est pas pareil. Donc voilà, les gars, là, c'est la première fois qu'il se fait choper. Il y aura une enquête. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui se dopent. Valère Germain, par exemple. Lui, on est sûr qu'il se dope pas. Les gars, Germain, lui, on est sûr. On a toutes les preuves qu'il n'y a pas de dopage. Vu qu'on met les nuls au foot, aucune condition physique, aucune accélération, aucune vitesse, aucune endurance. Lui, c'est sûr qu'il se dope pas, les gars. Oh là, il mange que du maïs, Germain. Tu vois, Mitroglou, lui, tu peux être sûr aussi. Il n'y a pas de dopage. Il n'y a aucun soupçon. Aucune accélération. Il n'y a aucun problème. Pareil pour les McGuire, les joueurs comme ça. Tranquille. Pas besoin d'enquête. Le McGuire, dès qu'il voit l'infirmière, tenez, mon sang. Non, pas besoin. Non, on sait que vous n'êtes pas de dopage, que vous êtes nuls, vous. Paul Pogba, comment tu en as arrivé là ? Champion du monde. Un des meilleurs joueurs de la planète. Dans le meilleur club. Un des meilleurs salaires. Tu avais tout devant toi. Jusqu'à que tu es parti voir un marabout pour lui demander de jeter un sort. Les gars, ce n'est pas moi qui le dis. C'est son frère Mathias Pogba. Il nous a fait des incroyables révélations, les gars. Depuis ce jour-là, elle a vie à Pogba. Elle a changé. Je suis désolé. Mais pour moi, il y a un lien direct. Abracadabra, abracapogba. Je suis désolé. Coup de baguette magique. Voilà. Le sort, il s'est retourné contre lui. Moi, je vois un lien direct, les gars. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui va croire aux sorciers et à des trucs comme ça et tout. Mais là, pour le coup, les gars, il y a un lien. Depuis qu'il est parti voir un marabout, regardez ce qu'il se passe, les gars. Ça s'est retourné contre lui. C'est incroyable. C'est le Valère Germain des marabouts qu'il est parti voir, les gars. Il est vraiment nul. Putain de merde, il va m'attaquer à moi maintenant. Putain de merde. Je suis foutu, les gars. Quoi que non. Il n'a pas l'air très fort, ce marabout, mais quand même, je m'excuse, marabout. Désolé. Réveil, je vois Pogba se dope. J'ai dit dope, dope, les gars. Vive le dope. Ouais, les cheveux, la crête. Non, les gars. Doupage. Haricot magique. Substance illicite. Incroyable, les gars. Comment tu peux gâcher ta carrière comme ça ? Il avait tout. Un des meilleurs joueurs de la planète. Et les gars, c'est la vérité. Pogba, il est vraiment au-dessus. Ce n'est pas n'importe qui. Il fait des gestes que personne d'autre sait faire, les gars. C'est vraiment un joueur unique. Incroyable, dans le patrimoine du football mondial. Champion du monde. Reçu à l'Elysée. Les plus gros des salaires. Aimé de tous. Regardez, le mec, il avait tout ça. Et il voulait encore plus. Malgré qu'il avait tout ça. S'il va voir un marabout. Ouais, mets-leur des bâtons dans les roues. Je veux que lui, il se blesse. Je veux être encore plus riche. Je veux être encore plus fort. Non, Pogba. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Vous voyez, les gars, quand vous êtes trop gourmands. Quand vous voulez vraiment tout. C'est bon. Wesh. Il y a des gens, ça ne leur suffit pas. Au bout d'un moment, il faut dire hamdoulé. Hamdoulé. Content de ce qu'on a. Et c'est tout. Et bah, trop vite. Comment tu peux passer de champion du monde à champion immonde ? Il faut le dire, les gars. C'est un champion immonde. C'est très, très grave, les gars. Pogba, pour le coup, tu peux faire tes dabs. Pour te cacher. Vas-y, fais tes dabs. Vas-y. Là, tu peux te cacher sur la vie de ma mère. Fais tes dabs comme dabs. Là, il va te servir à quelque chose pour une fois. Oula. Oula, fais-toi discret. Rase les murs. Non, mais sérieux, Pogba. Fin de carrière, c'est terminé. Tu peux changer de métier. Après, il peut faire d'autres métiers, les gars. Pogba, je le vois bien. DJ, sur la vie de ma mère. Il peut faire DJ ou animateur au camping. Il aime bien mettre l'ambiance, faire des chorégraphies. Voilà, danseur. Ouais, voilà. Prof, prof de danse aussi. Stripteaser. Voilà. Il aime bien le show et tout. Tu vois, il aime bien toujours torse nu en train de danser. Stripteaser. Gogo danseur. Oula. Il peut faire quoi encore ? Barman. Ouais, barman. De ouf. Mais facile, en discothèque. Facile. Je pense à France. Allemagne. La première image qui me revient, c'est un des plus grands duels de l'histoire, les gars. Benzema face à Neuer. On est en 2014. Le ballon excentré à gauche. Benzema qui arrive tout seul. Il tire. Et là, t'as l'arrêt de Neuer. Neuer qui stoppe le ballon avec sa main ferme. Ce fils de fermier. Les gars, Neuer en 2014, c'est meilleur. C'est le meilleur gardien du monde. Le meilleur de tous les temps. Ce Neuer-là, c'était ailleurs. Il était sur une autre planète, les gars. Et on avait Karim Benzema qui était à ça de nous amener en demi-finale. Et là, ce n'était pas n'importe quelle équipe d'Allemagne. On perd 1 à 0. Et le match d'après, l'Allemagne, ils mettent 7 à 1 au Brésil. Donc, si ce but serait rentré, les gars, l'équipe de France aurait sûrement été championne en 2014. J'en fais un corps des cauchemars, les gars, sur la vie de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y avait une image en tête. Mais moi, France-Allemagne, c'est cette image que j'ai en tête. Incroyable, les gars. Déjà 1 à 0. L'équipe de France, les bleus, les cordons bleus. C'est incroyable. Muller, en plus. Muller. Ce gros nul. Contrôle du zboub, il a fait, en plus, les gars. C'est grave. Contrôle du zboub, la vie de ma mère. Là, je vais casser la télé. La télé a des soucis à se faire, les gars. Vraiment, une minute de jeu.